bonjour à tous et bienvenue pour cette review du livre de dominique l'euro faire le ménage chez soi faire le ménage en soi alors vous pouvez le voir c'est un livre petit format c'est les éditions marabout ce sont les petits collecteurs marabout je vous en avais déjà parlé pour un livre qui s'appelait vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie je vais vous montrer par rapport à un format voilà vous voyez un format poche un livre format poche voyez sont des tout petits livres comme ça qui s'emmène facilement du coup qui se met facilement dans le sac et qui ont des toutes petites pages vraiment très fine vous savez comme les pages un petit peu des bibles mais qui ne gêne pas du tout la lecture je voulais absolument vous présenter ce livre pour moi ça a été un livre absolument magnifique qui a été un déclencheur d'une routine et d'une prise de conscience qui m'apporte énormément voilà donc ça je vous en reparlerai mais déjà je voudrais vous parler donc de ce livre la façon dont il est fait aussi est très intéressante parce que vous avez des tout petits chapitres voilà d'une page une page et demie à chaque fois voyez donc vous pouvez le lire très très rapidement vous pouvez juste lire un chapitre soit vous arrêtez en reprendre un autre c'est vraiment ça donne une dynamique de lecture qui est très agréable et qui est très facile à aborder dominique l'eau a d'ailleurs un style d'écriture qui est très facile à aborder pour tout le monde elle n'utilise pas des mots compliqués pour dire des choses elle dit simplement des choses qui sont simples en fait et et qui du coup elle les rend accessible à tous c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup j'aime pas qu'on complique les choses tant qu'à faire j'aime bien que les choses soient simples et une idée simple s'explique simplement et elle est aussi plus facilement intégré par la personne qui va la lire donc ça c'est super pour vous faire un petit topo sur dominique l'euro c'est une femme qui est installée au japon depuis plus de 20 ans elle était anglaise et elle s'est complètement adaptée à la mode de vie japonais et aussi donc à son pays d'adoption et aussi à sa philosophie et et principalement sa philosophie traditionnelle puisque le japon a quand même deux dynamiques et là elle nous parle vraiment de sa philosophie de la philosophie traditionnelle elle est allée dans un temple zen par exemple aussi elle nous en raconte quelques petits passages dans son livre donc elle nous fait vraiment profiter de son expérience et de sa vision des choses et ça reprend également certains principes du bouddhisme forcément puisque le puisqu'elle nous parle du zen on fait forcément le parallèle avec le bouddhisme aussi et ce qui est magnifique enfin ce qui m'a énormément plu à moi dans ce livre c'est on est toujours dans la continuité un petit peu du minimalisme qu'elle prône dans ses autres livres mais là elle nous explique aussi que faire le ménage chez soi c'est faire le ménage en soi aussi dans sa tête avoir des espaces visuels dégagés ça permet aussi de reposer l'esprit par exemple mais elle parle aussi de l'importance que l'on donne aux objets de l'importance que l'on va donner justement à prendre soin de certains objets et elle reprend justement ce côté l'humain n'est pas au dessus d'un animal n'est pas au dessus d'un objet finalement on est peut-être tous à la même hauteur peut-être pas peut-être c'est une philosophie de vie mais voilà ça reprend cette idée là on est tous à la même hauteur et prendre soin d'un objet ça va aussi prendre permettre de prendre soin de soi prendre soin de la relation que l'on a un objet prendre soin de la relation que l'on a avec une personne ou avec un animal ou avec un une plante quelque chose de la nature c'est aussi prendre soin d'une partie de soi et c'est complètement repris dans ce livre elle explique comment le mettre en place comment faire il y a aussi au début de chaque grand chapitre enfin des grands chapitres des par exemple voilà des peu des grandes ou des petites citations je vais vous montrer parce que là c'est une grande citation là par exemple c'est une citation ici de son journal de bord dans un temple zen et vous avez voilà une beaucoup plus petite voyez une ligne deux lignes qui va illustrer le qui va illustrer le qui va illustrer le chapitre voilà donc là par exemple c'est interdiction de déposer ses chaussures à l'entrée de façon désordonnée c'est un écriteau à l'extérieur d'un temple zen voilà donc on a tout un tas de tout un tas de petites citations de grandes citations comme ça on a là une citation de niche je veux apprendre de plus en plus à voir la beauté des choses dans leur nécessité et devenir ainsi un de ceux qui rendent les choses belles voilà et là c'est pour illustrer la philosophie de l'objet idéal une morale esthétique j'aimerais vous lire j'aimerais vous lire un petit passage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne alors j'ai j'ai beaucoup beaucoup pris de notes sur ce livre alors je vais vous en trouver une j'en voyais une là qui était soulignée alors c'est sûr approfondir son rapport aux objets l'impact des objets dans notre quotidien ça commence par une petite citation je vous la je vais vous la donner considère la casserole comme s'il s'agissait de toi même traite tous les ustensiles comme s'ils étaient tes propres yeux les objets agissent sur nous et en retour nous agissons sur eux nous ne nettoyons pas juste pour nettoyer c'est aussi un moyen de garder le contact avec notre environnement de le respecter de révéler sa beauté et sa dimension spirituelle et purifier notre esprit à travers ces objets auxquels nous sommes associés c'est aussi les soigner les respecter alors dans le monde du zen tout à la même importance personne ou chose c'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure le zen recommande de ne rien manipuler avec rudesse de ne pas préférer un objet délicat à une planche à découper parce que celle ci est vieille et usée tout objet à sa valeur parce qu'il a son utilité ce qui compte c'est l'attitude de celui qui l'utilise et ça c'est pour moi c'est très important ce qui fait sa valeur c'est le degré de respect et de gratitude qu'on a qu'à son utilisateur envers lui voilà donc on est tout à fait dans une cette philosophie en fait tout au long du livre je vais vous lire un autre extrait puisque je tombe dessus la seule façon de faire front à ce qui nous attend et d'accomplir toutes nos activités en nous y engageant à fond traiter la situation présente avec soin et non avec indifférence ou hostilité c'est prêter attention aux circonstances ordinaires et pas seulement à ce que nous considérons comme important on est en fait dans ce livre sur une idée de la méditation mais la méditation en action donc la méditation en action en faisant le ménage dans cette idée de pleine conscience de ce qu'on fait dans cette idée de prendre soin d'eux et en prenant soin de l'objet de son intérieur de l'endroit où l'on vit on prend soin aussi de nous elle explique que l'endroit où l'on vit c'est l'endroit qui accueille notre corps et notre esprit comme on prendrait soin de son corps parce que on parce que c'est une part de nous mêmes et c'est aussi ce qui accueille notre esprit on prend soin de notre maison parce que notre maison nous accueille nous notre esprit et notre corps aussi voilà donc il y a cette dynamique aussi qui est mise en mise en place et vraiment on retrouve alors c'est pas mentionné directement mais on retrouve vraiment cette idée de méditation méditation voilà de méditation dans l'action comme je vous le disais moi c'est quelque chose qui m'a permis parce qu'elle donne des exemples concrets aussi des façons d'utiliser tel ou tel produit par exemple pour être en accord avec la nature le vinaigre blanc ce genre de choses et on peut grâce à ce livre vraiment mettre en place une dynamique un peu de ménage ménage méditation par le ménage en fait et ça m'a énormément plu moi j'ai pas vu de petit bémol ni de bémol tout court d'ailleurs à ce livre une personne qui l'a lu m'a dit que elle avait eu l'impression d'être un petit peu jugé sur sa façon de faire que si on faisait pas la façon de dominique laureau du coup c'était pas elle avait eu l'impression d'être un petit peu jugé à travers ce livre donc je vous en parle puisque c'est quelqu'un qui m'en a parlé et c'est un retour intéressant qu'elle m'a fait moi c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui je l'ai pas je l'ai pas ressenti dans ce livre parce que j'étais vraiment dans cette idée de méditation en fait à travers à travers le ménage et cette personne qui ne pratique pas la méditation qui ne connaît pas du tout le bouddhisme qui ne connaît pas du tout le zen et qui en plus a un petit a priori sur 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 le japon de le japon et la manière de faire des japonais a eu cette impression là donc voilà je la nuance parce que je connais la personne donc je la nuance je sais qu'elle m'en voudra pas parce qu'on en a parlé mais comme c'est quelque chose qui est quand même remonté je trouve ça intéressant aussi de vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut-être vous touchera vous voilà mais je pense qu'il faut vraiment aborder ce livre avec philosophie voilà une grande philosophie et le prendre vraiment comme un enseignement de la méditation en action et de vraiment voir profiter de ce livre pour voir son rapport à sa maison à ses objets à la place que l'on fait à certains objets pas à d'autres à continuer dans cette voie un petit peu du minimalisme vrai mais voilà c'est le moment le moment où le moyen justement de de revoir un petit peu sa vision des choses donc bon voilà c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup 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 plu et et bon petite édition des de marabout 3 euros 50 donc petit prix aussi ça vaut le coup pour moi j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup de le lire de le découvrir voilà et puis et puis qui sait peut-être que vous aussi ça vous permettra de d'engager une routine une routine de ménage de méditation de prendre soin et de s'interroger sur la réelle valeur qu'ont nos objets autour de nous dans notre maison et dans notre quotidien voilà pour cette petite review je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo